Dans la densification du maillage territorial, les brigades de proximité de Nyanin, Malikunda et Ngaparo ont été inaugurées. Ces brigades de proximité vont améliorer la sécurité des personnes et des biens, mais aussi renforcer la défense face aux défis sécuritaires. Cette politique nationale de sécurité a été bien comprise au regard des déclinaisons. Pour ce qui concerne la gendarmerie, la mise en œuvre du plan d'urgence élaboré par le général de corps d'armée Moussa Fale, recommandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, a conduit aujourd'hui à une densification presque achevée du maillage territorial. Pragmatique et cohérent, ce plan d'urgence propose un office de sécurité efficace dans le temps et dans l'espace. Mesdames et Messieurs, honorables invités, La nouvelle unité que nous inaugurons ce matin, après celle de Nyanin, fait partie de nombreuses réalisations conceptualisées dans ce plan ambitieux. C'est aussi le résultat tangible de l'effectivité de la politique de sécurité de proximité qui vise à rapprocher les populations de leur gendarmerie. Ces brigades bâties sur des normes architectives vont soulager les brigades de Mbourg et de Popenguin pour consolider le maillage du territoire. La brigade de proximité de Ngaparou vient à son heure, compétente sur toute l'étendue de la commune. Elle a été bâtie suivant des normes architecturales modernes, offrant d'agréables conditions de travail et de vie aux gendarmes, mais aussi un meilleur cadre de vie du public. Elle aura pour mission d'améliorer la sécurité des personnes et de leur bien, d'étendre la présence de la gendarmerie et de consolider le maillage du territoire. Ces trois communes, Mnianing, Malikunda et Ngaparou, sont dotées chacune de brigades de proximité pour lutter contre les trafics illicites, le vol de bétail, mais aussi améliorer la sécurité publique.